Ok, rebonsoir à tous, on est toujours le 25 juillet 2020, 19h57 heure du Québec, mais quand vous allez voir la vidéo, on sera rendu le dimanche, le matin, le dimanche 26 juillet, parce que je vais la programmer pour qu'elle soit publiée, dimanche, 19h57 en ce moment, en tout cas, mais demain, ce sera autour de probablement 7h le matin que je la publierai. Donc, bon dimanche matin. Aux États-Unis, ça va très très mal. La crise est vraiment hors contrôle dans tous les États du Sud. La Floride en particulier, le Texas, c'est l'Arizona, entre autres, mais il y a au moins une vingtaine à 25 États qui sont en mauvais état. Gratiocessez du fait qu'on n'a pas eu de politique nationale du côté du gouvernement fédéral et qu'on ait laissé les gens à eux-mêmes, les gouverneurs à eux-mêmes, les sénateurs à eux-mêmes, les maires de villes à eux-mêmes, parce que Donald Trump n'était pas intéressé par cette question-là parce qu'il pensait que c'était une histoire de fake, il n'y a pas de temps à perdre avec ça, il voulait faire des rallies politiques, il voulait faire ceci, cela, là, il ne peut rien faire. Puis, il ne s'est pas occupé de la question, puis là, il est obligé de s'en occuper, puis il est trop tard, puis il essaye de se rattraper, mais ça sera probablement peine perdue. Non seulement il va perdre la présidence, mais les républicains vont perdre le Sénat. Ça va être une défaite historique, que les républicains auront bien méritée, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, il y a le Pentagone qui cherche, qui sollicite des entreprises qui pourraient mettre en place des hôpitaux mobiles pour traiter les patients atteints de coronavirus à travers la Floride. Ça ressemble un peu à ce qui s'était passé en Chine. On se rappelle au début de leur pandémie, eux. L'armée aide l'État, hein, au cas où ils auraient besoin de développer rapidement une capacité de pointe dans les hôpitaux. Les soumissionnaires potentiels doivent être en mesure de construire une unité hospitalière temporaire avec un préavis de 10 jours. Le maire de Miami Beach, Dan Gelber, visite le centre de convention de Miami Beach alors que le corps d'armée construit un hôpital de campagne pour coordonner la virus à l'intérieur de l'établissement. Le 8 avril du soir, c'était le 8 avril 2020 à Miami Beach, en Floride. La U.S. Army Corporation of Engineers est en train de convertir le centre des congrès en un hôpital de campagne avec 400 lits d'hôpitaux réguliers et 50 lits de soins intensifs avec la possibilité de passer à 1 000 lits si nécessaire alors que la région se prépare à une éventuelle augmentation des patients atteints de coronavirus. Le ministère de la Défense, ça c'était au mois, imaginez-vous, au mois d'avril. À l'époque, on n'en a pas eu besoin, c'est maintenant qu'on va en avoir besoin. Le ministère de la Défense sollicite la Floride pour trouver des entrepreneurs potentiels et décide pour mettre en place les hôpitaux mobiles d'urgence pour traiter les patients atteints de coronavirus dans tout l'État selon un avis de contrat publié par le corps des ingénieurs de l'armée. L'armée aide l'État au cas où ils auraient besoin de développer rapidement plus de capacité de pointe dans ces hôpitaux alors que les cas de COVID-19 continuent d'augmenter, recherchant des entrepreneurs capables de construire des installations temporaires avec un préavis de 10 jours. L'État ne sait pas combien d'installations seront nécessaires ni où, mais les responsables veulent avoir une idée de la rapidité à laquelle ils pourraient augmenter la capacité des hôpitaux au cas où, selon l'avis. L'État a lancé un appel général pour solliciter et acheter un certain nombre de ces installations nécessaires pour répondre aux besoins de l'État selon l'avis mis en ligne mardi. Depuis la création de cette pandémie, depuis ce virus, nous travaillons avec les services de gestion des urgences à travers le pays pour nous assurer qu'ils disposent des ressources dont ils ont besoin pour répondre. À la demande, a déclaré à CNBC John Campbell, un porte-parole du Army Corps of Engineers à Jacksonville, en Floride. Campbell a reporté toutes les questions sur le besoin potentiel de plus de capacité hospitalière à l'État de Floride. Il a ajouté que l'Army Corps of Engineers avait aidé à équiper l'hôpital de campagne du Miami Beach Convention Center en avril. Le corps a déjà été appelé à construire des hôpitaux de campagne et des unités de renforcement des capacités dans d'autres régions durement touchées du pays, y compris New York. On nous a demandé de voir quelles sont les capacités disponibles dans le cas où nous aurions besoin de plus de capacité à déclarer Campbell dans une interview. L'avis intervient alors que la Floride lutte contre l'une des épidémies de coronavirus à la croissance la plus rapide au monde. Jeudi, il y avait 9 422 personnes hospitalisées dans tout l'État de Floride et ce nombre augmente selon les données du COVID Tracking Project, une organisation bénévole indépendante lancée par des journalistes à The Atlantic. Au cours des sept derniers jours, la Floride a signalé une moyenne de 9 339 patients hospitalisés de la COVID-19 en hausse de 18 % par rapport à l'il y a une semaine, selon l'analyse de CNBC des données du COVID Tracking Project. Les décès de COVID-19 en Floride sont également à la hausse. L'État a signalé 173 nouveaux décès jeudi, selon les données compilées par l'Université John Hopkins. La Floride a signalé plus de 120 nouveaux décès par jour au cours des sept derniers jours, en hausse de près de 26 % par rapport à il y a une semaine, selon l'analyse des données Hopkins à CNBC. Le document indique que les entrepreneurs qui répondent peuvent être avisés de procéder dans les sept jours suivants la demande d'avis de la ressource. L'installation doit être disponible pour la location ou l'achat immédiat est livré, mis en place pour être pleinement fonctionnel dans les dix jours suivants l'avis de procédé, indique le document. L'avis a été affiché afin que le corps d'armée puisse évaluer à quelle vitesse il peut assembler des installations hospitalières mobiles d'intervention rapide, indique-t-il les soumissionnaires jusqu'à dimanche, pour soumettre leurs réponses. La Floride a actuellement une unité hospitalière mobile déployée à Winterhaven et une autre unité en attente a déclaré Jason Mahon, porte-parole de la division de la gestion des urgences de Floride, dans un communiqué à CNBC. Ces unités mobiles peuvent être déployées dans les hôpitaux de tout l'État pour augmenter la capacité des lits, a-t-il déclaré. L'État a demandé au corps des ingénieurs de l'armée américaine de l'aider à identifier s'il existe d'autres unités hospitalières mobiles similaires disponibles dans le pays. Le document indique que les soumissionnaires éligibles devraient être en mesure de fournir 12 lits d'hôpitaux ou plus à un niveau aigu pour le traitement de la COVID-19. Les hôpitaux d'urgence doivent être transportables et pouvoir être installés dans un parking ou dans une autre zone adjacente à un hôpital. Tous les soumissionnaires doivent être en mesure de fournir des structures dures et non des tentes ou des tissus qui peuvent résister aux intempéries ou aux tempêtes typiques de la Floride, y compris les huracans. Les soumissionnaires ayant au moins cinq ans d'expérience dans la conception et la construction d'installations de soins médicaux sont préférés, indique le document. Le secrétaire adjoint à la Santé, l'admiral Brett Giroir, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique jeudi que l'administration était préoccupée par la flambée des cas dans un certain nombre d'états chauds. Ajoutant que les données commençaient à montrer des signes de progrès, il a déclaré que le pourcentage de tests de COVID-19 à l'échelle nationale, qui s'avère positif, commençait à diminuer et que les décès de COVID-19 devaient commencer à baisser ou devraient commencer à baisser dans les prochaines semaines. Cependant, il a déclaré que si l'épidémie pouvait commencer à s'améliorer au niveau national, certains états, particulièrement touchés, pourraient continuer à lutter pendant un certain temps. Nous sommes tous très préoccupés par des épidémies qui se produisent dans tout le pays, en particulier dans les états de la fameuse Sun Belt. La couronne du soleil a déclaré Giroir et nous avons tous parlé de la Californie, l'Arizona, le Texas et la Floride, mais nous constatons que nos mesures de santé publique commencent à faire une différence et que nous progressons. Donc vraiment très sombre pour la Floride, entre autres. On veut des hôpitaux portables. Wow! Je vous reviens. On veut des hôpitaux portables. Ici, la profession. Oui ! On veut des hôpitaux portables.